Bon, dans mon cas, j'ai le texte ici qui est vraiment trop près de l'image, c'est foireux. Vous n'imaginez pas une mise en page qui ressemble à ça. Ce n'est pas professionnel. Donc, ce que je vais faire en sélectionnant l'image, c'est aller dans la palette habillage et indiquer que j'augmente la marge. Voilà, comme ça par exemple. C'est d'ailleurs ce qui avait été fait sur l'autre image. Quand je l'active, on voit qu'il y avait une marge de 7 mm. Ici, j'en ai mis une de 6. Bon, voilà, ça marche. Enregistrer le document, fichier enregistré sous, en donnant un nom différent au document. Donc, c'est le menu fichier enregistré sous. Et je vous conseille de donner régulièrement un nom différent au document. Comme ça, si jamais vous foirez le document, il vous restera la version d'avant. Si vous enregistrez sous un nom différent toutes les 10 minutes, vous ne perdrez au maximum que 10 minutes au cas où vous faites tout foirer. Et que je ne suis pas là à côté de vous pour vous aider à réparer le brawl. On n'efface pas l'extension, bien sûr, .indd. Elle sera utile quand on sera sur un PC. Donc, il y en a certains parmi vous, quand ils font fichier enregistré sous, ils ne voient pas l'extension .indd. Bon, c'est plutôt ennuyeux parce que c'est quand même utile les extensions quand on est un pro de l'image. Alors, voyons un peu ça. Faites commande tabulation. Donc, touche cmd. Et en même temps qu'elle est enfoncée, vous enfoncez brièvement la touche tabulation. Jusqu'à ce que vous alliez sur le Finder. Ça passe en revue les applications ouvertes, vous voyez. Bien, on est dans le gestionnaire de fichiers du Mac. On a InDesign qui apparaît encore à l'arrière-plan. C'est perturbant pour ceux qui sont habitués sur PC, mais c'est comme ça. On aura parfois cours dans un local avec des PC. Et InDesign en anglais aussi. Ça pourra arriver. Quand vous êtes dans le Finder, allez un peu vérifier dans le menu Finder, préférence. D'accord ? Menu Finder, préférence. Est-ce que ceux chez qui les extensions n'apparaissaient pas, est-ce que ceci est coché ou pas ? Non. Non ? Et ceux qui avaient les extensions visibles, c'est coché ou pas ? Bon, ben, cochez ça. Et vérifiez peut-être si maintenant, dans l'enregistrement, vous avez les extensions qui réapparaissent. Bon, moi, je vais faire l'inverse, juste pour tester ici. Je vais voir si, sans cette option cochée, dans les préférences du Finder, est-ce que InDesign me montre encore l'extension ? Quand j'enregistre. Non. Eh bien, c'était donc ça. Donc, mortalité de l'histoire. Quand vous êtes sur le Mac, ici, ça existe aussi sur le PC. Vous avez aussi cette option-là sur le PC, sauf que c'est l'inverse, en fait. Sur le PC, dans les préférences de Windows, ce ne sera pas une option qui demande d'afficher les extensions de fichiers. Ce sera plutôt, il faudra décocher une option qui s'appelle masquer les extensions de fichiers. Enfin, ça revient au même. Si je coche ici sur le Mac une fonction qui me dit d'afficher les extensions de fichiers, c'est la même chose que sur Windows, de décocher une option qui les masque. Donc, voilà, c'est bien. C'est quand même super important de voir les extensions, parce que vous ne voyez peut-être, tout à l'heure, vous n'aviez peut-être pas vu non plus les extensions des images quand vous avez été voir dans le dossier d'assemblage. Est-ce que dans le dossier d'assemblage, Lynx, est-ce que vous aviez vu qu'il y avait des images JPEG et d'autres PSD ? Peut-être pas. Je ne sais pas. À mon avis, ça, c'est peut-être différent. Ça va peut-être être indépendant du fait que ceci soit coché ou pas. On va voir. Oui, non, là, c'est indépendant. Ça passe. Même si l'option est décochée, dans les préférences du Finder, ça reste. Donc, ça, ça va. Il faut absolument voir les extensions en permanence. Donc, faites ça dans les préférences du Finder. Cocher, afficher toutes les extensions de fichiers. Et sur votre Windows, décochez l'option qui s'appelle « Masquer les extensions fichiers ». Et sur votre Windows, décochez l'option qui s'appelle « Masquer les extensions fichiers ». Et sur votre Windows, décochez l'option qui s'appelle « Masquer les extensions fichiers ».